C'est important que vous vous engagiez, que vous y allez quand vous allez poser, quand vous allez chanter. Engagez-vous ! J'ai appris à canaliser ma respiration, à être à l'aise sur scène, à prendre du temps à écrire, à vraiment réfléchir, prendre du temps, à aimer ce que j'ai écrit. Vous êtes unique, vous allez offrir votre sensibilité, on a aussi envie de voir vos failles et vos fragilités. Et oui ! Donc assumez-les, s'il y a des moments où vous êtes flippés, accueillez cette flippe ! Qu'importe le temps que ça coûte ! Qu'importe le temps que ça coûte ! Ok, super, enchaînons. Imagine-toi que la note, elle va, imagine ce geste-là, imagine que ça va vers le haut. Allez, tous en loge, on va faire le noir sur le plateau et on va pouvoir commencer le finage. C'est quand j'enregistrée parce que c'est moi qui commence, mais sinon, moi je suis stressée tout. Ça m'aide à grandir, entre guillemets, dans le sens où j'apprends des choses. J'ai quand même, à la base, je savais pas écrire. En arrivant au hip-hop, je savais juste chanter un peu. Enfin, de moi-même, dans ma chambre, des trucs comme ça, à l'église et tout. Mais après, ça m'a appris à écrire parce que je savais pas écrire. Et donc, je pense que pour plus tard, j'aurais plus de facilité à m'exprimer. que ce soit autrement que par le chant, mais aussi dans l'écriture. Tu as coupé les ponts, tu les as coupés secs. Tu as coupé tes cheveux, enfilé ta veste. Tu as couru dehors, filé à l'anglais. C'est un grand plaisir quand je suis sur scène. C'est le moment où je profite quoi. Limite, je profite de la vie. J'ai plein de prétendants qui prétendent, qui te disent ce que t'aimes entendre. Choisis, choisis ta vie. Choisis, choisis ton défi. Choisis, choisis ton défi. Quand je suis sorti de la rue, au bout de trois mois, on m'a proposé cette exposition de photos, de faire de la photo comme ça de la rue. Et ça m'intéressait parce que j'ai toujours aimé la photo. Et j'en ai pris je ne sais plus combien. Il sentait quelques photos. C'est à nous de choisir lesquelles on va mettre devant la grille de l'école. Après, quand on a choisi, elle nous a demandé de prendre, de décrire la plus belle photo, celle que nous avons choisie. C'est celle qui est plus beau d'après, celui-là avec 15 photos. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les personnes sans-abri, le profil de ces personnes-là s'est énormément diversifié. Avant, c'était plutôt des hommes qui étaient moins de 50 ans. Aujourd'hui, en fait, tous les âges sont touchés. Moi, je trouve que c'est trop beau. Les gens qui n'ont pas d'après, qui ne dorent pas, par exemple, dans des métros des fois, dans des gardes métros, qui prennent des photos, de magnifiques photos même, de belles photos. Là, c'est extraordinaire pour moi. C'est vraiment extraordinaire. J'ai appris des choses sur les SDF parce que je ne pensais pas trop à ça en ce moment. Moi, je pensais surtout que c'était un peu de leur faute et tout, alors qu'en fait, pas vraiment. Ça m'apprend aussi qu'eux, d'une certaine manière, peuvent se sortir de leurs problèmes, qu'ils peuvent faire des choses belles, comme les photos qu'on a là. On fait une vocaliste. Tiens, t'as une idée de vocaliste ? Qui as une idée de vocaliste ? Manéminéman, néminéman. Oula, c'est quoi ça ? Manéminéman, néminéman. Manéminéman, néminéman. Manéminéman, néminéman. Manéminéman, néminéman. Toulouse, Louise. Toulouse, Louise. C'est le groupe Ingle Nook. Ils sont venus pour nous aider dans notre pièce de théâtre. Alors, chapitre 10. Le dortoir en folie. On s'entraîne sur une chanson qu'on va chanter pendant le spectacle de théâtre. Sur les voix, les placements, les intonations. Elle commence à chanter. Après, c'est elle qui s'avance comme elles l'ont fait. Et elles se tiennent la main. Voilà. Laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps. Tout le monde s'en parait. Laisse-toi le temps. Imaginez que là, il y a 50 personnes, 60 ou 200. Enfin, comme vous voulez. Vraiment, au-dessus de la caméra et derrière le muret là-bas. Regardez au loin. Je les ai trouvées déjà super sympas. Et puis, ça m'a donné envie de chanter. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la collaboration. La chanson qu'on a fait, elle est super sympa, je trouve. Et c'était vraiment un moment très productif entre nous. Du coup, j'ai trouvé ça super chouette. Il y a aussi cette idée de mener à bien un projet tous ensemble et de se dire qu'on va le faire et de le faire. La pièce qu'on va jouer lundi, ça va vraiment être l'aboutissement d'une année de travail. Et c'est assez gratifiant, quelque part, de se dire qu'on peut mener un projet à bien, de A à Z, sans de le faire quoi. Je pense que c'est important de faire de tout gratuit. Dans ce bal, on a dû l'organiser, donc on a eu trois réunions. avec les gens de l'Action Collégien, et plus les filles de La Grande Jobel, de Valmy et de Louise Michel. Vous êtes de quel collège ? La Grande Jobel. On fait ça pour pouvoir faire des affiches et distribuer au troisième. Et comme ça, tout le monde croit et il y aura plus de monde. Donc, ce sera mieux. Moi, c'est Chaka. Ces adultes qui préparent, j'ai l'impression qu'ils vont prendre leurs idées. Je trouve que peut-être ce sera un peu vieillot. Du coup, je trouve que mettre des idées jeunes, ça donnera du peps au bal. Il y aura un concours du meilleur habillé. Et de la meilleure habillée. Il y a la partie garçon, la partie fille. Ce qu'on m'a dit, c'est la première fois que des élèves organisent les fêtes. En tout cas, mon econ est charnel ! Mon econ est charnel ! On accroché ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti !